Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tuto pour remplacer la coque arrière sur le Sony X A1 Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr de la coque arrière d'origine Elle est livrée avec les stickers de pose, elle est disponible sur notre site internet Vous retrouverez le lien en commentaire de la vidéo Avec votre commande vous recevrez le patron d'aide au montage pour vous aider à suivre cette réparation N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial changement de coque arrière Qui est disponible en option sur la fiche produit Si vous avez d'autres réparations à faire vous pouvez également commander le pack prêt à réparer Qui comprend un kit d'outils, de la colle, de l'outil opener et le patron en version adhésif Mais c'est pas nécessaire si vous voulez changer juste la coque arrière, le kit spécial changement de coque arrière suffira Si vous commandez des pièces sur notre site vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone et par email Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est très simple La difficulté est notée 1 sur 5, il faut compter environ 10 minutes pour changer la coque arrière sur le Sony X-A1 Les coques arrières c'est les mêmes pour le X-A1 et le X-A1 Dual SIM Mais pensez quand même à bien vérifier votre numéro de modèle avant de commencer le démontage Bien sûr comme avant chaque réparation il faut surtout éteindre le téléphone Maintenant on va devoir retirer la coque arrière La coque arrière elle est collée sur le châssis du téléphone Donc on va chauffer le contour qu'on a entouré en rouge juste avant On va le chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique Nous on utilise un décapeur thermique, attention pas à plus de 90 degrés Sinon vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux On insiste sur le bord inférieur gauche et ensuite on va placer la ventouse sur le bord inférieur gauche On tire sur la ventouse et ensuite on va placer l'outil opener ou un médiator Donc nous on commence par l'outil opener Ensuite on glisse le médiator entre la vitre et le châssis Donc entre la coque arrière et le châssis Et ensuite on va finir de décoller en utilisant un médiator Donc l'outil opener c'est pour faciliter l'insertion du médiator Et ensuite on finit le tout avec les médiators L'outil opener il est disponible dans le pack pré-réparé Qui comprend en plus la colle et les médiators Ils sont dans tous les packs d'outils classiques Une fois qu'on a créé un point d'insertion suffisamment important On va placer la carte bricophone dans ce point d'insertion Pour faciliter le décollage, ça va être plus simple avec la carte Et là vous allez faire attention à un petit détail En plus des adhésifs, la vitre arrière elle éclipsait Donc il faut faire attention à ne pas apprimer l'éclipse Voilà on voit bien l'éclipse là sur ce plan rapproché Donc on va maintenant, voilà on enlève l'adhésif qui nous empêchait de continuer l'ouverture Et une fois qu'on a bien enlevé tout l'éclipse, vous avez tout est déclipsé en bas On place la carte et on finit le décollage de la coque arrière On va chauffer ensuite à nouveau si besoin la partie supérieure pour finir le décollage de la coque arrière Et là c'est la même opération Elle va se déclipser assez facilement Vous avez vu il y a des clips aussi en haut Voilà donc la coque arrière a été déclipsée Et on n'a plus qu'à passer à la partie remontage On va prendre notre nouvelle coque arrière Voilà qui est livrée avec des stickers Donc c'est une coque arrière d'origine Il y a les stickers de pose qui sont déjà pré-installés Vous pouvez éventuellement remettre un petit peu de colle Mais c'est vraiment facultatif Étant donné que c'est une vitre d'origine Ça ne posera pas de problème Les stickers sont de très bonne qualité sur ces vitres Vous pouvez simplement refixer la coque Là la réparation est donc maintenant terminée Alors juste un petit point Vous avez vu la coque elle est presque nue Donc il n'y a pas la lentille de protection de la caméra arrière sur la coque C'est une autre réparation On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés Donc en commençant bien sûr par le produit d'origine La coque arrière Qui est livrée avec le patron des deux montages N'oubliez pas également de commander le kit Changement de vitre arrière Et nous restons joignables par tchat, par téléphone ou par email Vous bénéficiez également de 10% de remise Avec le code Youtube Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !